Les chinois pratiquent une astrologie équatoriale et donc fondée sur... Il occupe un signe par mois, multiplié par douze, un signe par an, non c'est Jupiter. L'astrologie des chinois, c'est une astrologie jupitérienne. Ils ont raison puisqu'ils cherchent à savoir ce qui sera le moins pire pour eux, donc ils prennent le grand bénéfique. Ben oui, attends, à quoi ça sert ? Ils sont pragmatiques les chintos, c'est là qu'on voit que c'est une ancienne civilisation, le pragmatisme absolu. Les civilisations pessimistes qui prennent Saturne ? Hélas oui, c'est exact. Il y a par exemple les anciens vietnamiens dits anamites, ils procédaient comme ça parce qu'ils préféraient se prémunir contre les cochonneries qu'est de savoir ce qui serait très bon pour eux. Et d'ailleurs, il y a eu une période où les anamites et les chinois se faisaient des concours entre eux pour savoir quel était le meilleur moyen de... Et personne ne gagnait puisqu'il y en a un qui était heureux parce qu'il bénéficiait des trucs. Il disait, dans la vie, on a du bon et du mauvais. Si on ne s'occupe que du bon, on peut oublier le mauvais, etc. Mais si on se prémunit contre le mauvais, le reste c'est du bon. Les autres disaient, c'est douteux votre truc. Voilà, exactement. Et comme dit Julien, c'est la bataille du gros bout et du petit bout de l'œuf. Ou encore du verre à moitié plein ou à moitié vide. Sous-titrage ST' 501